Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ, roi de l'univers. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Merci. Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vint retrouver David à Hébron et lui dire « Vois, nous sommes de tes eaux et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vint retrouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie, quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur. » Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, villes où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montrent les tribus, les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Alléluia ! Alléluia ! Béni soit celui qui vient, ton nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia ! Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'Élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi ! » Mais l'autre lui fit de vifs reproches « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! » Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a fait rien de mal. Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Aujourd'hui est la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. Cette fête est à la fin de l'année parce que tout ce que nous avons lu à la messe cette année nous a appris que le Christ est le roi de l'univers. La seule chose, c'est que Jésus n'a jamais dirigé un pays ou des soldats. Il est mort sur une croix, comme un criminel. Alors pourquoi appelons-nous Jésus un roi ? Dans notre deuxième lecture, Paul explique « Il est avant toute chose. » Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. Jésus est le dirigeant du monde et de l'Église. Paul écrit également que tout est créé par lui et pour lui. Et tout subsiste en lui. Il est le Logos, l'ordre dans le monde et celui qui continue à le maintenir ensemble. Jésus a la plénitude de Dieu parce que Jésus est Dieu. Mais dans l'Évangile, nous apprenons que notre roi a été crucifié, ce qui est une terrible façon de mourir. Ses amis sont partis et les gens se moquent de lui en disant « Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'Élu. » Pourquoi Jésus aurait-il laissé cela arriver ? Les gens n'arrêtent pas de lui dire de se sauver, mais il ne le fait pas. Il n'utilise pas son pouvoir pour se protéger, comme le ferait un roi sur terre. Il nous aime et nous protège avant lui-même. Et c'est ce qui fait de lui le vrai roi. L'amour de Dieu est un amour sacrificiel. C'est un amour qui continue, même quand aimé est gênant et douloureux. Lorsque nous montrons ce genre d'amour aux autres, nous nous rapprochons de Dieu et partageons son amour et sa royauté. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501